Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes vendredi 2 décembre 2022 et je continue l'escalade de cet ouvrage, Nietzsche, vérité et mensonge au sens extra-moral. Alors, la façon dont je pratique est celle-ci, je lis, je découvre en même temps et je commente. Les commentaires sont en lien avec la théorie que je défends sur le site mécanique-universel.net et sur les vidéos précédentes sur Youtube, sur cet espace-là. Et théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et c'est une perfection spirituelle. C'est l'accession par l'humanité à l'extase, à l'amour absolu, à la sagesse, à l'éveil, au nirvana. Voilà, à ces états qui sont sublimissimes, on va dire, qui sont extraordinaires, qui ne sont pas les états ordinaires de la conscience classique. Quand on vit, pour moi, il y a deux grands états de conscience. L'état ordinaire qui nous permet de construire l'humanité, d'agir, de vivre une vie classique, avec comme récompense les petits bonheurs, les petits plaisirs, les petites choses de l'existence. Et l'état de conscience absolue, qui est une relation organique, une charnelle, on va dire, incarnée, une relation incarnée avec la totalité des choses, la création avec cette création. C'est la fusion avec le divin. Les religions parlent de ça, de nombreuses philosophies, Tous les philosophes qui ont expérimenté ces états de conscience modifiés, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais je pense que les sectes de Piquetagore, les mystères d'Eleusis, déjà à l'origine de la philosophie, s'intéressaient à ça. Et peut-être après des relations avec l'Inde, qui avait déjà, je pense, travaillé cette idée de nirvana, d'état sublime. Voilà, alors je commence à lire, et on y va. Tout homme familier de telles considérations a évidemment éprouvé une méfiance profonde à l'égard de tout idéalisme de ce type, chaque fois qu'il s'est bien clairement persuadé de la logique, de l'universalité et de l'infaillibilité éternelle des lois de la nature, et il en a tiré cette conclusion. Là, tout est si certain, si élaboré, si infini, si réglé, si dépourvu de failles, aussi loin que portent nos regards, grâce aux télescopes vers les hauteurs du monde, grâce aux microscopes vers ses profondeurs. Donc il est en lien avec ce que Nietzsche est en lien avec la science de son époque qui commence à expliquer des choses vraiment nouvelles et à expliquer de façon rationnelle, à travers l'intellect, le monde. Et Nietzsche, me semble-t-il, conteste cette aptitude à atteindre la vérité absolue par l'intellect. Et il a raison. La vérité absolue, à mon sens, se touche justement à travers l'extase et uniquement à travers l'extase, ou le nirvana, ou peu importe comment on appelle cet état absolu. Donc je reprends la lecture. La science aura toujours matière à exploiter, ce puits avec profit, et tout ce qu'elle aura trouvé concordera sans se contredire. Combien peu cela ressemble à un produit de l'imagination, car s'il en était ainsi, il faudrait pourtant bien que quelque part l'illusion et l'irréalité qui lui sont propres se révèlent. Ce contre quoi il faut d'abord dire ceci, si nous avions chacun de notre côté une perception sensible de nature différente, nous ne pourrions nous-mêmes percevoir que tantôt comme un oiseau, tantôt comme un ver de terre, tantôt comme une plante, ou bien si l'un de nous percevait une excitation visuelle comme rouge, si l'autre la percevait comme bleue, et si même pour un troisième c'était une excitation auditive, personne ne dirait que la nature est ainsi réglée par des lois, mais on ne la concevrait au contraire que comme une construction hautement subjective. Et bien sûr qu'il a raison simplement. Ce qu'il ne précise pas suffisamment au moins dans cet ouvrage-là et jusqu'à présent, je ne sais pas, il reste encore deux pages ou voilà, deux, trois pages, je ne sais pas du tout comment évoluera cette forme de pensée. Mais ce que Nietzsche ne tient pas suffisamment devant son regard, c'est l'importance de cette vision, on va dire mathématique, de cette vision scientifique, de cette analyse qui va décrire les choses, qui va, voilà, poser des sortes de vérités qui n'en sont pas. Quand on dit ceci est un cheval, c'est un terme, mais c'est inventé par l'humanité. En réalité, le cheval, pour le voir dans sa réalité, il ne faut même pas prononcer le nom, il ne faut même pas penser le terme de cheval. Il faut que le corps, que le regard, que l'essence, que la conscience le voit, ressente ce qui se passe quand on est au contact d'un cheval. Voilà. Et le reste, c'est des constructions, mais ces constructions sont nécessaires pour construire l'humanité. On est passé du côté, l'intellect s'est développé à partir du moment où on s'est distingué des autres primates, notre intellect s'est complexifié et il a commencé à chercher, à résoudre des énigmes, à comprendre son monde, à intervenir sur son monde, à intervenir sur sa réalité. Et donc, instinctivement, il s'est approprié les choses de façon anthropocentrique, en disant, ça, je le décris, et je dis que ça s'appelle comme ça, comme ça, etc., en décrivant les choses. Et c'est évidemment une construction, mais c'était une nécessité, ce type de construction est une nécessité pour évoluer, pour progresser, pour que l'humanité puisse progresser et atteindre, justement, ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, atteindre son ultime perfection, une perfection spirituelle, mais également, évidemment, technique. il faut que l'humanité soit devenue une sorte de paradis pour que les hommes puissent vivre d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets, voilà, symbolisés par ça, mais puissent vivre de contemplation, d'amour, d'amitié, de promenade, de, voilà, une vie qui n'a plus qui n'a plus besoin de cette suractivité dans laquelle nous sommes et qui nous enlève de la vraie vie, en fait, qui nous met dans un état de superficialité. C'est pour ça qu'on travaille comme des malades toute notre existence, mu par un moteur intime, puissant, par la société, par le système et tout. Et puis, à la fin de notre existence, quand vient l'heure du bilan, on se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Pourquoi j'ai travaillé comme ça ? Bon, on comprend qu'il y avait un sens, mais évidemment, ce n'est pas le sens idéal qu'on peut donner à tout être humain qui apparaît sur cette planète, qui arrive en vie, qui vient vivre sur cette planète. planète. Donc, ça, l'humanité progressivement résoudra cette chose-là et permettra à chaque être humain de vivre quelque chose. Alors, c'est difficile à imaginer encore, parce que le monde est compliqué, ce n'est pas facile, quoi. On ne peut pas imaginer un monde comme ça. Même, en tant que comme constructeur, on a l'impression que c'est un monde un peu morbide où il n'y a plus de joie, il n'y a plus de... Enfin, ce n'est plus la même joie, il n'y a plus de peps, il n'y a pas de... Quel est l'intérêt d'être dans un état de contemplation ? Mais évidemment, pour nous qui sommes au contact puissant encore de nos pulsions, de nos désirs, de nos... de nos instincts comme ça, on ne peut pas imaginer ce que sera ce monde quand il aura dépassé ce caractère un peu comme ça. Et il le passera. Et à ce moment-là, voilà, on ne peut pas vraiment l'imaginer. Comme les Grecs n'auraient pas pu imaginer une humanité aussi paisible que la nôtre. Eux qui partaient à la guerre, qui avaient la guerre comme... Voilà, c'était idéalisé. Il fallait de... Chaque année, il y avait la saison de la guerre. Et puis, bon, même... Voilà, leur façon de vivre, de penser était il n'aurait jamais pu comprendre la douceur de vivre qu'on peut avoir, que l'humanité a acquis aujourd'hui. dans cette... Voilà, à certains... Sur un certain point, évidemment, tout n'est pas... On n'a pas encore atteint la perfection. Ensuite, qu'est-ce d'ailleurs pour nous qu'une loi de la nature ? Elle ne nous est pas connue en soi, mais seulement dans ses effets, c'est-à-dire dans ses relations à d'autres lois de la nature qui, à leur tour, ne nous sont connues qu'en tant que relations. Donc, toutes ces relations ne font jamais que renvoyer les unes aux autres et nous sont absolument incompréhensibles quant à leur essence. Seul ce que nous y mettons, le temps et l'espace, c'est-à-dire des rapports de succession et des nombres, nous en est réellement connu. Mais tout ce qui précisément nous étonne dans les lois de la nature qui réclament notre analyse et qui pourrait nous porter à la méfiance envers cet idéalisme ne réside précisément que dans la seule rigueur mathématique, dans la seule inviolabilité des représentations du temps et de l'espace et pas ailleurs. Or, nous produisons celles-ci en nous et nous les projetons hors de nous selon la même nécessité qui pousse l'araignée à tisser sa toile. Cette nécessité, c'est celle qui nous permet justement de tisser la toile de l'humanité en somme, de tisser la route de l'humanité. Si nous sommes contraints à ne concevoir toutes choses que sous de telles formes, il n'y a plus rien alors d'étonnant à ce que nous ne saisissions vraiment dans les choses que justement ces mêmes formes. En effet, elles impliquent toutes nécessairement les lois du nombre et le nombre est justement ce qu'il y a de plus étonnant dans les choses. Toute présence de loi qui nous en impose tant dans le cours des astres et dans le processus chimique coïncide au fond avec ces propriétés que nous adjoignons nous-mêmes aux choses de telle sorte qu'ainsi nous nous en imposons à nous-mêmes. Il en résulte sans aucun doute que cette création artistique de métaphore qui marque en nous l'origine de toute perception présuppose déjà ces formes où par voie de conséquence elles s'effectuent. C'est seulement la persistance immuable de ces formes originelles qui explique la possibilité qui permettra ensuite de construire un édifice conceptuel en s'appuyant à nouveau sur les métaphores elles-mêmes. Cet édifice est en effet une réplique des rapports de temps d'espace et de nombre reconstruites sur la base des métaphores. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et nous entamerons la partie 2 et dernière partie. Voilà. A bientôt. Merci.